Voici maintenant le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Jean-Yves Le Gallou, Anne Dufresne et Françoise Modestier. Je vous souhaite une excellente matinée à l'écoute de Radio Courtoisie. Il est 7h15. Amis auditeurs, bonjour. Voici votre bulletin de réinformation de Radio Courtoisie du jeudi 24 février 2011. Nos principaux titres, Libye, les mouvements de population menacent l'Union Européenne. En Tunisie, l'euphorie retombe, la situation devient préoccupante. Les conservateurs de musées français se rebiffent. Libye, les mouvements de population menacent l'Union Européenne. Les touristes à gare évacués d'urgence sont un épiphénomène. Un million et demi d'étrangers travaillent ou voyagent dans l'Eldorado pétrolier libyen. Un tiers des 7 millions d'habitants sont originaires d'Afrique subsaharienne, lesquels n'attendent qu'une brèche pour traverser la Méditerranée. À Tripoli, 750 Français ont été pris en charge par l'armée française. Oui, mais autrement plus complexe s'annonce le rapatriement de dizaines de milliers d'Indiens, de Bengalis, de Sri Lankais, de Chinois travaillant en Libye, notamment dans le bâtiment. Quelques 15 000 Chinois devraient embarquer à destination de la Crète. Les postes frontaliers égyptiens et tunisiens ne cessent de voir passer des minibus remplis d'expatriés. Ils rentrent au pays, mais vont-ils y rester ? Parmi les migrants rencontrés aux frontières figurent aussi des Libyens. Le gouvernement italien craint de voir affluer jusqu'à 300 000 immigrés clandestins. Depuis plusieurs années, Tripoli coopérait avec l'Union européenne et surtout avec Rome pour lutter contre l'immigration clandestine. Si Kadhafi tombe, ce sera, je cite, un exode biblique, un problème que tout Italien ne peut pas, ne doit pas sous-évaluer, avertit le ministre italien des Affaires étrangères. Après la chute du régime de Ben Ali, des milliers de clandestins tunisiens ont débarqué dans l'île de Lampedusa. Ils n'ont pas été soumis aux formalités habituelles, mais ont été priés de se fondre dans la nature. Pour l'heure, l'Union européenne n'a aucune vision à long terme. Elle semble en effet plus préoccupée par la hausse du prix de l'essence à la pompe que par les bouleversements économiques que va déclencher cet afflux incontrôlé de populations exogènes. En Tunisie, Jean-Yves, l'euphorie retombe et la situation devient préoccupante. En visite officielle à Tunis, Christine Lagarde et Laurent Wauquiez, ministres français, ont apporté un soutien appuyé à la Tunisie. Ils ont fait part, je cite, de leur admiration pour la révolution pionnière et promis aide financière et partenariat privilégié avec l'Europe. Mais sur place, la situation reste confuse. Des manifestants continuent d'occuper la place de la Casbah et réclament le départ du gouvernement transitoire, la dissolution des assemblées et l'interdiction de l'ancien parti de Ben Ali. De son côté, le gouvernement, toujours dirigé par un ancien proche de Ben Ali, rappelle que les manifestations sont interdites et jette en pâture à l'opinion les détournements du clan Ben Ali. Mais cela ne suffit pas à remettre la Tunisie au travail. Non, il y a de très nombreuses grèves. Les revendications portent sur une revalorisation des salaires. Un certain nombre de services informatiques, téléphoniques, délocalisés en Tunisie, n'y sont plus rendus. Et les sites touristiques sont vides, mettant au chômage sans indemnité leurs employés. Le désenchantement pointe donc déjà. Slim Amanou, blogueur tunisien devenu secrétaire d'Etat, reconnaît l'ampleur de la question de l'emploi. Tout en déclarant, je cite, « On ne peut que prendre de petites mesures pour le moment. Il faut établir une stratégie de développement. On ne peut pas faire de grandes annonces maintenant, car elles seraient fausses. Pas sûr que les révoltés tunisiens aient la patience d'attendre. » Les conservateurs de musées se rebifent. Regroupés en association générale des conservateurs des collections publiques de France, les principaux responsables de musées français viennent de publier un livre blanc des musées. Un livre blanc noir de pessimisme. Oh, ne jouons pas sur les mots, mais le constat d'ensemble, étayé par des chiffres et des exemples, n'est pas bon. Les auteurs soulignent une mauvaise application de la décentralisation qui laisse de nombreux musées seuls face aux élus locaux, sans aucun soutien du ministère de la Culture. Ils regrettent le principe de plus en plus répandu de l'allocation des œuvres d'art antinomiques avec la fonction première d'un musée qui est de les conserver. Enfin, ils rappellent le principe intangible de l'inaliénabilité des œuvres d'art fortement mises à mal ces derniers temps par le tandem Mitterrand-Sarkozy. Quels sont les autres points évoqués dans ce livre blanc ? La question des acquisitions et la baisse des subventions qui leur sont affectées au profit du spectacle vivant, par exemple, est longuement évoquée. Contrairement aux chiffres officiels, l'État se désengage. Autre phénomène, le choix volontaire de favoriser certains musées au traitement d'autres. On retiendra le cas patent du musée du Quai Branly, consacré aux arts premiers dans le vent de l'histoire. Autres sujets abordés, la conservation des collections, la restauration des œuvres, le renouvellement des postes de conservateurs et le nombre de plus en plus importants de hauts fonctionnaires dirigeants des musées, tel celui du Quai Branly. Bref, beaucoup de questions en suspens. On attend la réaction de Frédéric Mitterrand. Bref de France, le chiffre du jour concerne les ordures. Oui, 5 millions d'euros. Le système clandestin mis en place par Alexandre Guérini, le frère du président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône, aurait coûté 5 millions d'euros à la communauté urbaine de Marseille. En 2006, il aurait détourné 2 millions d'euros au détriment de Marseille-Provence-Métropole et de l'agglomération de Bagne. Ensuite, il aurait multiplié les pressions au moment du renouvellement des marchés publics, occasionnant une perte de près de 2,5 millions d'euros pour le marché de la collecte des déchets et de 500 000 euros pour celui du tri. Ajoutez à cela des grèves de plus d'une semaine, provoquées par les employés des entreprises non désirées par la commission des appels d'offres, et les 5 millions d'euros sont atteints. Ordures, vous avez dit ordures ? Les directeurs de prison manifestent. Les directeurs de prison ne sont que 500, mais une centaine d'entre eux venus de toute la France ont manifesté hier devant le ministère de la Justice. Il protestait contre la sanction prise contre le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, relevé de ses fonctions après l'affaire Laetitia Perret. Ce qui est arrivé à ce cadre, je cite, « peut nous arriver demain à tous car aucun d'entre nous n'est en mesure d'exercer sa mission avec les moyens qu'on nous donne » à expliquer un directeur de prison. C'est le même argument que celui utilisé par les juges. Oui, les juges avaient fait valoir que les parlementaires votent des lois de plus en plus complexes, donc de plus en plus difficiles à appliquer, faute de magistrats et de greffiers, car les lois nouvelles sont votées sans les crédits budgétaires qu'elles nécessitent. Les corps de la fonction publique refusent de jouer les boucs émissaires. C'est aussi ce qu'un collectif de diplomates a exprimé hier dans une tribune du journal Le Monde. Ces diplomates n'hésitent pas à reprocher au gouvernement, je cite, « son amateurisme ». Le crédit agricole prend 25% du capital de la Voie du Nord. Oui, la Voie du Nord, Nord-Éclair, Nord-Littoral, le Courrier-Picard et Directe-Lille passent dans l'escarcelle de la banque. Décidément, les banquiers aiment bien les journaux. Eh oui ! Ainsi, le Crédit Mutuel contrôle le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Bien Public, le Journal de Saône-et-Loire, le Républicain-Lorrain, l'Est Républicain, Vosges Matin et les dernières nouvelles d'Alsace. À Paris, la banque Rothschild est aux commandes de Libération et la banque Lazare a des intérêts au monde. Les centurions sont en deuil. Le journaliste et écrivain Jean Lartegui est décédé mercredi à l'âge de 90 ans. De son vrai nom, Lucien Hostie, il avait été correspondant de guerre en Corée et en Indochine et grand reporter à Paris Presse puis à Paris Match. Couronné par le prix Albert Londres, il allait connaître dès 1959 le succès avec les centurions adaptés au cinéma, les mercenaires, 700 000 exemplaires vendus et les prétoriens notamment. Ce baroudeur des lettres françaises résidait depuis plus de 5 ans à l'Institution nationale des Invalides où il s'est éteint hier. Le Parlement britannique s'oppose à la Cour européenne des droits de l'homme. Petit à petit, par sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme impose ses règles à l'ensemble des nations européennes. La Cour de Strasbourg vient ainsi d'enjoindre aux Britanniques d'accorder le droit de vote à leurs 80 000 détenus de droits communs. Droits de vote dont ils sont privés depuis 1870. Cela a suscité la colère du Parlement britannique. Travaillistes et conservateurs se sont unis pour protester. Par 234 voix contre 22, ils ont affirmé la suprématie du droit britannique sur le droit européen et réitéré leur refus du droit de vote pour les taulards. Certains conservateurs envisagent même de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ils ont leur objecte que seuls les colonels grecs avaient osé le faire. Aussi, le ministre de la Justice britannique se borne-t-il à demander une réforme de la Cour européenne. D'autres pays européens pourraient soutenir cette proposition ? Assurément. L'Italie, l'Irlande, la Pologne, la Norvège ont eu à se plaindre de la Cour de Strasbourg qui veut légiférer à la place des parlements. Et Brice Hortefeux a fait observer, je cite, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme conduit trop souvent, de facto, à privilégier les droits des migrants sur le droit des États à maîtriser l'immigration. Anne, la phrase du jour. Je vais travailler durement pour faire du Kosovo une nation développée à l'occidental, un pays multi-ethnique, un peu à mon image, celle d'un homme cosmopolite. Une déclaration faite à Suisse Info par Béjet Pacholi, élu mardi soir à la présidence du Kosovo. Ce milliardaire helveto kosovar mondialiste de 59 ans a fait fortune dans les restructurations immobilières et la rénovation de nombreux édifices gouvernementaux, dont la Douma de Moscou. Nous apprenons au passage que 170 000 kosovars vivent en Suisse et que nos voisins helvètes ont injecté plus de 600 millions de francs pour aider au développement de ce petit état des Balkans. Trafic d'antiquité en Tunisie Plus d'un mois après la destitution du président Ben Ali, plusieurs œuvres d'art issues des grands musées tunisiens ont été retrouvées dans les villas du clan. Des sculptures antiques, des mosaïques romaines ainsi que des fresques auraient ainsi pris le chemin des résidences présidentielles à la demande de Laila Ben Ali. Elle avait dépouillé notamment le célèbre musée du Bardot. On signale que des sites archéologiques auraient subi la même atteinte des statues antiques ayant tapé dans l'œil d'une fille du couple. De nombreuses pièces ont réintégré les musées, mais le mutisme le plus complet est observé quant aux vestiges qui ont pu être pillés après les derniers épisodes révolutionnaires. L'annulation grotesque de l'induit du Mexique en France vient torpiller de nombreuses expositions organisées par les musées français en collaboration avec le monde culturel et scientifiques mexicains. Citons le cas du musée d'archéologie gallo-romaine de Saint-Romain-en-Galle dans l'Isère. Il avait préparé, sur ordre de la rue de Valois, une exposition consacrée aux sculptures antiques de Veracruz, envolé l'exposition qui devait ouvrir le 18 février, envolé également l'investissement financier, 2 millions d'euros et l'énergie dépensée pour un tel projet. Les Mexicains ont récupéré leurs joyaux. Rappel de nos principaux titres. Libye, les mouvements de population menacent l'Union Européenne. En Tunisie, le feu rire tombe, la situation devient préoccupante. Les conservateurs de musées français se rebiffent. Et maintenant, la bonne nouvelle du jour, qui est italienne. Monument emblématique de la Rome musolinienne, construit entre 1938 et 1940, l'ancien palais de la civilisation et du travail rouvrira ses portes en 2012. Transformé en musée par le ministère italien de la Culture, il accueillera entre autres une exposition permanente de design italien. Il abritera également le musée national de l'audiovisuel. Bref, l'Italu assume son passé sans complexe. Amis auditeurs, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Courtoisie.